Musique Bonsoir. Les informations brefs pour ce lundi 4 septembre. Une trentaine de pays riverains de l'océan Indien se réunissent ici au Seychelles afin de discuter sur le protocole d'accord relatif à l'inspection des gros bateaux entrant dans leurs ports respectifs. Pendant une semaine, ils passeront en revue les différents aspects de cet accord afin de chercher à en rectifier les lacunes. Cet accord est entré en vigueur en avril 1999 et a permis une meilleure coordination des efforts entre les pays de la région ainsi qu'avec les autres régions. La rencontre se tient à l'hôtel Boudjaya à Beauvalon. La Société de la Croix-Rouge sécheloise prépare son nouveau plan d'urgence. C'est le PIWA, un outil de la Croix-Rouge française qui soutient la Croix-Rouge des Seychelles à l'élaboration de ce nouveau plan. Ce travail se déroule sous la forme d'un atelier de trois jours auquel participent plusieurs entités gouvernementales. La représentante de la PIWA, Sonia Marez, a expliqué l'importance d'un plan d'urgence, surtout sur le plan régional. Une crise, c'est quelque chose de soudain qui va arriver rapidement et qui va potentiellement impacter très fortement une organisation ou un État. Et donc s'y préparer, ça nous permet de répondre ensuite plus rapidement et donc d'atteindre plus facilement et plus rapidement et de manière plus efficace les populations qui vont être infectées par cette crise. Et que toutes les sociétés nationales, donc toutes les Croix-Rouge et Croix-San-Rouge de la zone océan indien puissent avoir des plans de contingence qui soient assez homogènes. Puisqu'on travaille bien évidemment au niveau national, mais un appui qui peut être régional et international. Donc plus on a une réponse harmonisée et plus on va être efficient sur notre réponse. La représentation de la baignale de danse pendant ce week-end sur le thème de l'eau ou aqua est dit avoir surpassé toutes les attentes. C'est le directeur du Conservatoire des Arts et du Spectacle, Pierre-Joseph, qui a fait ce commentaire. En effet, la dixième édition de la baignale de danse était pleine de couleurs et de mouvements. L'œuvre finale a été montée après un atelier de deux jours par un chorégraphe sud-africain. Voilà, c'était les informations. En bref, merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501